Europe Soir, TV Média TV Média avec Eva Rock, bonsoir Eva Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Et vous nous en parliez déjà vendredi soir On a une crise jamais vue à ITV depuis l'annonce de l'arrivée de Jean-Marc Morandini pour une émission quotidienne qui a commencé ce soir Exactement, un peu avant 18h en direct, on a entendu Jean-Marc Morandini dire ça Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur ITV pour Morandini Live C'est votre nouveau rendez-vous Média en direct pendant une heure L'actualité décryptée par les médias, c'est en direct sur ITV Un coup d'envoi de cette nouvelle émission sur les médias Morandini Live tourné depuis les studios de ITV C'est un rendez-vous quotidien de 18h à 19h avec du zap Un invité, en l'occurrence Stéphane Plaza ce soir Et quelques soucis techniques Et selon nos informations, M6 n'était pas au courant de la présence de son animateur Pendant ce temps-là, il y avait une partie de la rédaction des journalistes Et qui était en grève et qui était devant les locaux de la chaîne Une rédaction qui est remontée contre la direction indignée Alors notamment de la venue de Jean-Marc Morandini Qui est mis en examen pour corruption de mineurs aggravés Après des révélations du magazine Les Inrocs Qui a d'ailleurs publié un nouveau témoignage aujourd'hui Et face à la rédaction, la direction de ITV N'a qu'une seule réponse, pardon Respect de la présomption d'innocence Et alors que s'est-il passé depuis vendredi soir ? Alors en fait la tension, elle est montée d'un cran vendredi Quand les dirigeants ont proposé aux journalistes de faire valoir leur clause de conscience Ils n'étaient pas contents Des indemnités et un départ de l'entreprise Pour ceux qui n'adhèrent pas en fait aux décisions de la direction Le bras de fer s'est prolongé tout le week-end à coups de tweets Et puis ce matin encore, on apprenait à la fois le départ d'Alexandri Fy Directeur adjoint de la rédaction Et les salariés ont voté une grève de 24 heures Mise en place à midi et reconductible Et pendant ce temps-là, une plainte a été déposée contre la direction Oui, comme si ça se plaint ne suffisait pas Une plainte pour entrave à la liberté d'expression Abus de biens sociaux et abus de pouvoir En fait, elle émane Des journalistes qui étaient à l'origine de l'enquête sur le crédit mutuel Que Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal Plus N'avait pas souhaité diffuser Et qui a fini par être programmé sur France 3 Alors maintenant, la question est de savoir Si la rédaction va poursuivre sa mobilisation contre la direction Si ce bras de fer va se poursuivre et même s'aggraver Ou si tout ça va se tasser Et vous suivrez ça pour nous, Eva Roch En attendant un conseil, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Si vous n'êtes pas trop gavé de politique Non, pas gavé Vous pouvez regarder France 3 Avec les coulisses de la campagne par François-Olivier Gisbert C'est à 20h55 sur France 3 Et puis c'est suivi d'un très bon portrait de François Fillon Qui est réalisé par Anna Cabana Et c'est à 22h15 Merci Eva Roch